Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Star Renegade. On va reprendre notre aventure. Si me faisait rire, ça fait que ça fait 8h qu'on joue, on est à la mission 1. Et on est avec nos 5 personnages. Donc Kim, Brixia, Serumno, Patrick et rien que là. Et on va passer... Alors je sais pas ce qu'on va faire, on va monter dans un pod pour attaquer Mer, je crois. Dans son vaisseau amiral. On va voir ce que ça donne. Objectif. Objectif. Charge à antimatière rejoint les Renegades. Ok, donc on a une bombe. C'est moi qui ai conçu cette bombe, alors je peux vous garantir qu'elle sera efficace. Par contre, vous devez la placer directement sur le processeur de Mer au centre du vaisseau. C'est notre dernière chance de nous débarrasser une bonne fois pour toutes de l'Imperium. Comme ils n'ont plus rien à perdre, ils seront encore plus dangereux, mais nous avons réussi à les mettre au pied du mur. Bonne chance. Ok, donc là on va sur la prochaine planète. Alors attendez. C'est quoi cet endroit ? On n'a pas été voir par là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Ce serait dommage de rater un truc. On n'a rien l'air d'avoir. Ok, ok. Autant pour moi. Et on décolle. Alors, 15 000 de score, d'accord. On a récupéré. Ok, on voit à peu près combien d'or on aurait pu récupérer et combien d'ADN on aurait pu avoir moins de persos et plus monter. Si on avait perdu un perso durant l'aventure, c'est arrivé qu'on en est des très bas. Je pense qu'on aurait pu répartir les points d'ADN sur les autres. Il est possible aussi que... Bah non, ça m'étonnerait qu'il nous donne d'autres persos, cela dit. Mais là, c'est peut-être parce qu'on était 5 qu'il ne nous a pas proposé d'autres choix. Si on ne doit pas être plus de 5, par exemple. Alors, Dagan a été libéré. Ça, c'est verrouillé, donc vous voyez. Préconne. Et on va au VSI Éternel. Ça ne présage rien de bon. Alors, les souvenirs. On balance. C'est les plus gros souvenirs ? Ou c'est moi ? C'est 7, là. Alors, on fait le tour des persos pour voir s'ils ont des souvenirs stockés. Ok, il n'y en a pas d'autres. On va finir le partenariat, là. Dégâts de santé, 33%. Allez, vas-y, pour toi. Voilà, comme ça, on arrive au taquet avec lui. C'est quoi cette odeur ? La même que l'autre soir ? Possible, mais différente, douce, séduisante, presque irrésistible. Ah, j'ai c'est sûr que vous finiriez par craquer pour la bonne vieillesse en Skullwixienne. C'est un peu long à la détente, mais quand on devient accrossé à vie. Ok, Alter Ego. Alors, plus 40 en santé, plus 10 de retardement sur les attaques, c'est pas mal. On va essayer de développer un peu avec elle, mais c'est un peu trop tard maintenant. Donc, en fait, autant finir l'Alter Ego avec elle. 3, 2, Karamadri, tactique, dégâts, défense. On n'aura pas assez avec ça. 2, 6. 1, 5, à la limite, 2 fois. Ouais, on va faire plutôt ça. Perforation d'armure. Je ne sais pas si ça va servir, mais bon. C'est toujours ça de pris. Et on va faire l'inverse. Hop. Guérison, pas besoin. Réparation d'armure non plus. Les tac-tac. Saignement. Saignement en AOE. Ça, c'est cool. Homme, sœur. Voilà. Vous semblez trouvés. Peut-être vos circuits ont-ils besoin d'être purgés et remis en phase. Les humains ne fonctionnent pas comme ça, vous savez. Ma connaissance des humains sont assez limitées. Je m'excuse. Si vous voulez, je vous donnerai des courants de séjour. Ok. Ils s'entendent bien. Progéniture débloquée. Pox Macanure. Disponible à la prochaine mission. Ok, on a débloqué une progéniture parce qu'ils ont fait des bébés entre un robot et elle. C'est terrifiant. Ok. Camarade. Bouclier plus 15. Défense des boucliers plus 10. On va le donner à elle. Ou alors, on essaye de passer proche avec lui. Il ne me reste qu'un point. Non, on va booster elle. On essaiera très bien pour le combat. Bon, on a débloqué une progéniture entre une bourrine. et un truc hyper technique. Mais au bouclier. Ça risque de donner un truc intéressant. On arrive dans le vaisseau. Voilà dans le ventre de la bête. Professeur Zurek. Ce gigantesque cabine droit devant, c'est le cœur du processeur de mer. Je n'ai jamais rien vu de tel. Cette chose dégage une telle puissance. C'en est presque beau. Vous ne laissez pas distraire. Contentez-vous d'escorter J5 jusqu'au cœur du processeur. Ok. Bon, on a des ennemis sur la route. Il va falloir choisir par où on passe. Mais ça a l'air plutôt calme. Là, il y a des cadeaux. Ok. Et là, il y a... Un truc épique. Ou alors des boucliers. En gros, des soins. Bouclier, soins et armure. Ou une arme épique. Ah, c'est abusé. Parce que je suis sûr que l'équipement, on va le perdre si jamais on meurt. Là, pareil. Kit de guérison, machin. Donc, on a plusieurs passages. Là, pour le moment, le premier... Ah si, on peut déjà choisir. On peut choisir de combattre le soldat VSI éternel. Ou un soldat... Bon, ça, c'est un mécano horrible, là, qu'on avait combattu avec ses potes. Tire, d'ailleurs, si je clique... Ah oui, on voit même les potes qu'ils ont. Soldat du VSI avec... Faucheur. Le Faucheur, c'est horrible. Ok. Lui, il a quoi ? Lui, ils sont très nombreux. Donc, les AOE feront l'effet. Par contre, passer de face, on voit que... Ça a l'air plus dangereux, quand même. Et là-bas... Là-bas, ils sont nombreux aussi. Donc, non d'autres... Ils sont nombreux et en plus, ils ont une espèce de mini-boss mécanicien. Je pense que là, c'est le plus dangereux. Et il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller là. Ah, sauf que là, on a une espèce de boss. Un Cerber. C'est plus gros, ça. Mais ça nous donnerait directement tous les bonus. Mais on n'aurait pas le choix. Après, on arriverait directement ici. Donc, pour avoir les piques, il faut passer à droite. Et sinon... Sinon, au milieu et à gauche, c'est pareil. Un savant. Ouais, bon... Allons pour l'objet épique, juste pour dire. Je ne sais pas, parce que si jamais on se fait entamer sur la route, on va être déçu de ne pas avoir des soins pour faire le gros combat avec l'élite. Ouais, non, peut-être... Alors là, il y aurait trois combats. Non, il y aurait deux combats. Et là, il y a deux combats avec un boss. Donc, si on veut plus d'ADN, on va là. Et si on veut moins galérer, ce serait à gauche. On va aller à gauche. On va faire simple. L'idée, c'est d'augmenter ma fureur sur deux combats. Et pour être tranquille, il faut faire des combats zen, quoi. Ah, mais il y a ça. Oh, toi, on ne te connaît pas. Ah, mais on a la bombe avec nous. Ça explique pourquoi on ne peut pas avoir d'autres gars. Non, mais t'es gentil. Il nous fait des attaques instantes qui nous déboîtent nos persos. Ok. Et en plus, il a une unit de fou. Alors, regardons un petit peu ce qu'on combat. Tracker. 200-200. 73. Ça n'a pas l'air bien dangereux pour le moment. Hormis que... Il casse l'armure, mais sans plus. Tire punitif, ni trop. Ok. Ça va geler nos gens. Mais il tire dans la bombe. Ah oui, si on perd la bombe, on l'a perdue, j'imagine. Et enfin, le dernier. C'est le machiniste qui se met en harmonie. Plus 25 de perfo d'armure et de bouclier. Ok. Ensemencement. Bon. Il va falloir stopper tout ça. Et le problème, c'est qu'on a pris une attaque immédiate quand même qui nous a mis bien dedans. Alors là, on les repousse assez loin, mais pas assez loin au total. C'est quand même cool. Écrasement, pulvérisation. Ce n'est pas qu'il est possible maintenant, tranquille. Pulvérisation, c'est ce que je voulais. Ouais, c'est une multi-attaque là. Ils encaissent quand même. On va dire ok. Incision. Incision nous amène bien trop loin dans le truc. Il faut qu'on retarde. On va retarder lui avec son ensemencement. Ou alors lui avec sa frappe. En plutôt lui. Tire rapide pour y reculer lui. C'est marrant parce que si je fais ça, j'ai l'impression que ça casse mon truc. Sinon, on ne s'occupe pas de ça et on fait un coup mortel. Un coup mortel sur lui, ça le tue. Mais ça le tue après son action. Ce n'est pas forcément cool. J'ai un tir focalisé. Ça le ramènerait. Alors je ne sais pas pourquoi ça me fait ça des fois. Comme si en changeant l'ordre, on annule le repoussé. Vous voyez. Comme si on allait gagner un bonus de ralentissement de 5 secondes. Et que ça allait saboter le ralentissement de 30 secondes. Ça fait bizarre des fois. Alors en mode sniper, en tir focalisé. Je suis là en coup mortel. On va faire ça. La pose d'explosif. Éventuellement. On va prendre le tir punitif. Ils sont gros en fait. Comparé à nous. On a eu le lancier. On a retardé l'autre. Et notre bombe, elle a pris 60. Ok. Donc maintenant, on a carrément l'inite. On peut pulvériser le méchant. Et puis on va fendre sur le méchant pour le retarder. Et on va... Sniper coup mortel. Qui suffit largement pour le massacrer. Ah, encore que... Charge satellitaire. Il faudra s'en occuper aussi. On va faire la frappe céleste, tiens. Hop. Et un petit tir direct. Ou alors, on explose tout ça. Ouais. Ah, il l'encaissait bien parce qu'on ne lui avait pas trassé. cassé l'armure. Et le cassage d'armure, on n'arrive qu'à la fin. Donc là, on ne l'a pas tué. Étonnamment. Sauf qu'ils prennent beaucoup trop de dégâts, de saignements de feu et tout ça. Ça l'a tué. Et lui, il n'a pas assez de points de vie pour qu'on ne le tue pas dès qu'on en a la gaze. Sacre retardement. Défense. Ah ouais, défense, défense. Tout veut bien. 160 d'ADN, ça donne quand même beaucoup. La vache, notre premier adversaire vaincu à bord d'un vaisseau amiral. On progresse à pas de géant en tant qu'équipe de héros. Concentrez-vous sur l'instant présent, pas sur la horde créature cauchemardesse qui nous attend sans doute au tournant. Ça se passe plutôt bien, notre team m'a l'air un peu pas mal. Ne regardez pas en bas, rien ne peut être aussi profond, il doit s'agir d'une hallucination. Sans doute on est en train de perdre la boule à cause de ce vaisseau de cauchemar. Je déteste ce gouffre, on pourrait l'affronter parce que j'ai une furieuse envie de la détruire. On va se prendre un level quand même. Ah. Ouais, il en casse bien pour un droïde J5. Mais il n'a pas de capacité. Mais il porte la bombe. Niveau supérieur, visite de nuit. Ah, ce serait cool qu'on ait une nuit, mais je ne crois pas. On avait des objets à équiper. Je vais vérifier c'était quoi nos objets. C'était un point niveau 9. Pour Kim, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok, on va la faire passer niveau 9. Et elle pourra visiter de nuit qui elle veut. Comme ça. Et le point, on le remplace. Alors là, ça risque d'être intéressant. Toutes les attaques s'exécutent 15 secondes plus vite. Il y en a certaines, elles vont passer en tout début de phase. Ok. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu recruter l'autre. C'est qu'on avait 5 persos. Et qu'il faut une place pour J5. Enfin, je pense. Du coup, on ne peut pas rejoindre. On continue le chemin et on va se réparer tout à la fin. Un lancier. Oh, je ne sais pas ce que c'est ça. Ah mais je n'aime déjà pas. Globe foudre qui nous met tous les effets négatifs du jeu là. Oh là là. Entravement. Ok. C'est hyper toxique le fait qu'il commence tout le temps comme ça. Parce que là, ils nous mettent dans une position hyper dangereuse. On peut se faire tuer notre sniper tourin. Et là, il nous met une belle soumission directe derrière. Bon, après... Sinon, ça serait un peu facile peut-être. On va repousser tout le monde. Dispersion des boucliers. Soumission. Et il y a de la riposte là. Je n'ai pas rêvé. Il riposte lui. Alors. On va regarder les capacités. Dispersion des boucliers. En cas de coup reçu, disperse les boucliers à tous ses alliés. Ah. Donc il donne ses boucliers aux alliés en cas de coup reçu. Ouais, c'est pas... C'est une réaction mais ce n'est pas une contre-attaque. Donc ce n'est pas très grave. Lui, il fait quoi ? Soumission. Donc une attaque simple. Lui, il cartonne tout le monde. Et lui, il répartit ses boucliers. Mais ça augmente de 63 les boucliers. Retardement impossible. Dispersion. 50. Ok, je ne sais pas comment ça joue mais j'ai l'impression qu'il régénère en plus. Donc là, on va devoir faire ça quand même juste pour les retarder. Et elle ne pourra pas être retardée. On ne va pas prendre de coups si je retarde bien. Le suivant. Lancer le bouclier par exemple. Et ensuite, on a un gars qui est défoncé. Il ne peut faire que défense. Entravement. Impossible d'attaquer. Le sniper. Ben, mode sniper coup mortel sur lui. On va perdre notre bouclier si je fais ça. Non, il dit qu'on va gagner notre bouclier. Non, c'est bizarre. Je m'en fous. Je vais mettre un coup sur lui, j'ai envie. On va poser les explosifs. Et on va voir ce que ça donne. 63. Contre-attaque. Bouclier sur tout le monde. 50. Ouais, mais elle a pris plus. Ok. Ouais, c'est une espèce de défense réactive bouclier. Bon. Ce n'est pas catastrophique. Le gros, on peut le repousser encore de 1. Donc, il va falloir le repousser du plus qu'on peut. Genre un bon blitz de 50 secondes. Ou alors, on se fait un fracas avec lui. Ça ne peut pas faire de mal. Il va falloir le repousser loin. 40 secondes. Ça ne le repousse pas assez loin, là, du coup. Cataclysme. Ça retarde le boss. Mais surtout, ça tue tout le monde. Je vais le faire parce que c'est beaucoup trop dangereux, là, cette histoire. Armure détruite. Le boss qui meurt. Enfin, le mini-boss. Et le reste qui est à portée de kill. Là, je crit avant. Moins 15 secondes d'action. Elle joue avant même de... Mais évidemment, on peut même faire la pulvérisation pour arriver avant lui. Je n'ai pas l'impression que ça le tue. Je n'ai pas l'impression que... Ça ne lui fait pas de dégâts. Supplice. Attendez. Ah ouais, ça fait très peu de dégâts. Pourtant, c'est des gros dégâts. Mais c'est point de vie, en fait. Euh, ok. Mode sniper. Tire focalisé. Ça ne suffira pas. Tire rapide, c'est... Il ne repoussera pas. Ouais, il va agir avant, quoi qu'il arrive. Donc, on ne peut pas être en mode sniper. Et on va prendre une énorme baffe. On perd... On perd notre sniper, là. Sauf si je défends. C'est moche. Il ne me reste que lui, en plus, c'est ça ? Ah merde, j'annule les pouvoirs en faisant ça. Non, ne me fais pas ça. Je peux le protéger. Au lieu de mettre un coup. Je peux faire garde sur le sniper. Et comme ça, je peux faire mode sniper. Un coup mortel. Bon, après son action, il va taper la Valkyrie. On pourrait s'occuper de lui, mais lui, j'aimerais bien le mettre à portée de kill. Parce qu'il encaisse, quand même, lui, la Valkyrie. J5, il a pris, hein. Ahem. Ahem. Ok. Bon, ben là, ils sont morts. On va faire des charges. Ce qui fait un coup mortel. Une pulvérisation sur lui. Ce qui fait un coup mortel. Je vais quand même faire des petites attaques, histoire de gagner... des points de rage. Tire rapide. Tire rapide. Tire direct. On faisait trop de dégâts, de toute façon. On est à 20. On pourra lancer une grosse attaque. 160 ADL, on prend. Ne vous inquiétez pas, mère. Il ne vous arrivera rien. Je vais prendre un malin plaisir à vous renvoyer de là d'où vous venez, dans le néant. Alors, gain de niveau. Niveau 9. Déviation 2. Ah. C'est tentant, parce que là, on ne gagne aucun pouvoir spécial. Et d'un autre côté, rien que monter lui, ça lui augmente 16 points de vie. Ouais, mais il faut monter elle aussi. Elle, elle est trop forte. Toute seule, elle pourrait finir les combats. Rien qu'en gérer générant. Elle pourrait finir le combat en solo. Ok. On est où ? On est là. Statue. Qu'est-ce que c'est que ce dieu guerrier titan abominable ? Voilà, cratch, le dieu des empalements chez les titans. Maintenant que j'y pense, c'est un peu inquiétant qu'ils aient eu un dieu pour ça, non ? Les titans avaient un grand sens pratique. C'est le genre de choses que j'apprécie. Hop. Alors, on se soigne. On récupère des boucliers qu'on donne à l'égide. C'est l'armure qu'on donne à la valkyrie. Et les boucliers qu'on donne à l'égide. Et on y va. Faites attention. Le héros est extrêmement puissant. Personne ne devrait être capable de survivre à une telle quantité d'ADN. Ça l'a rendu fou, c'est certain. Il est assoiffé de sang. Alors, il va falloir mettre un paquet contre lui. Je vais prendre un malin plaisir à vous renvoyer de là où vous venez, dans le néant. Sa tête sera du plus bel effet au-dessus de ma cheminée. Ah, il est qu'il collectionneur. Voilà. C'est un honneur de vous servir. Ok, il a mis des câbles tentaculaires qui nous ont marqués, c'est ça ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces câbles ? Alors là, applique l'effet corruption, crachat de mer, corruption, blablabla. Ok. Lui, il fait KO. Plus 25% contre marque reçue. On va regarder, mais... J'ai pas l'impression que j'ai été debuff. Ça, combien de points de vie, ça ? Crachat de mer, tentacule, 400 points de vie. Ah ouais, quand même. Et lui, alors, on va regarder ses karak un petit peu. Il a un très... 50% de défense contre les retardements. Ok. Bah, du coup... Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre un coup sur le robot. Un coup sur... Sur notre voleur. Et... Une contre-attaque surveillance. Il est en surveillance sur qui, lui ? Non, je sais même pas ce qu'il surveille. Ah, c'est... Il surveille un gars, non ? C'est pas un gars qui surveille ? Action gratuite ne met pas fin au tour. Surveillance, 60. On peut lui enlever la garde avec une attaque de lui, je crois. Enfin, les choses sont faites. Annule les compétences surveillance, tir de couverture et riposte. Comme ça, ça réglerait le problème de la surveillance. Ok. Du coup, il est là. Et il fait rien. On va faire l'attaque de zone. Alors, la grosse attaque de zone ou la petite attaque de zone ? Le cataclysme leur ferait pas mal de dégâts. Pas au point de les tuer, mais pas mal. Mais ça n'arrêterait pas KO. Parce que ça ne retarderait pas KO, ça c'est... Alors que si je laisse faire la décharge, là on les repousse vachement plus loin. Même pas assez loin, parce qu'ils divisent par deux l'effet de repousser. Mais bon. Ça nous laisserait faire des critiques partout. Ouais, on va le faire quand même. On peut le repousser combien de fois ? Trois fois. Donc il y a possibilité de l'amener à bout quand même. Lancer le bouclier, c'est le plus gros qu'on ait. Et il suffirait d'un troisième. Genre... De la taillade, voilà. Et la taillade, ça draine et tout ça. Ok, et du coup, on paie mode sniper coup mortel sur n'importe quoi d'autre. Genre critique sur celui-là par exemple. Il a corrompu le machin, mais on s'en fiche. Là, on lui met 219 sur ses 400. Il faudra juste vérifier les nombres de points de vie quand même. Mais je crois que ça ne lui fera pas grand-chose. Ouais, ça ne lui fait pas grand-chose. Alors, on pourra toujours le garder si on voit qu'il essaye de tuer le J5. On a la fureur. Et la fureur, j'aimerais plutôt contrer lui, maintenant. On a la possibilité. Alors, on a la parabole. Mais ça ne contre pas la parabole. Ça fait juste reculer. Et on a la vertu qui, elle, étourdit. Interruption. Par contre, on aura une riposte parce que l'autre s'est remis en connerie, là. Donc, si je fais vertu sur lui, on prend toute sa barre de bouclier à l'autre. C'est embêtant, hein ? Mais je peux cataclysme, sinon. Ça fait coup mortel sur lui. Le problème, c'est que ça n'interrompt pas l'autre. Donc, il faudrait faire une attaque d'interruption avec lui. On a blitz 2. Qui ne le fait pas reculer, évidemment. Mais on a Cassure qui peut l'interrompre. Ok. Mais Cassure demande 15 de fureur. Et il ne nous resterait que 13. Et l'autre ne nous fait pas. Il faudrait qu'on mette deux coups derrière. Est-ce que c'est faisable ? J'ai l'impression que c'est faisable. Parce que cataclysme coûte 15, pas 20. Je crois qu'on va essayer ça. Parce que ça tue le gars qui est en riposte, direct. Bon, ça fait très mal, hein. Par contre, il va peut-être rappeler des tentacules. C'est possible. Alors, du coup, je vais essayer directement ça. Cassure. Bah non, il nous manque deux points. Il faut qu'on fasse deux attaques. Alors, tir focalisé. Le coup mortel. Non, le coup mortel passera pas. Donc, mode sniper focalisé. Et on le retarde, lui. Ouais, on le retarde, mais il jouera qu'après. Or, nous, on a besoin d'un point tout de suite. On a besoin de deux points tout de suite. On ne peut pas faire ça. À moins que ça soit un tir rapide. Bah non, même pas. Parce que lui, il joue avant. Après, on peut le garder avec l'autre. On peut lui dire d'encaisser le coup à sa place. Son coup, c'est quoi déjà ? 102 ? Contre Marc ? Franchement, on ne va pas prendre grand-chose. Non, on va l'encaisser. On va l'encaisser. Ce n'est pas grave. On ne va pas faire l'attaque que je disais. Parce qu'on peut le laisser passer, en fait. On va juste faire coup mortel, par contre. Pour déboîter ce truc-là. Ouais, non. On a dit pas coup mortel, tir focalisé. C'est ça. C'est ça. Et Blitz 2, alors... Ouais, Blitz 2 est vachement bien. 50 secondes, c'est abusé. Là, on va juste faire tir direct. Non, on va poser l'explosif. Voilà, allez. Au cas où il ressorte des tentacules, on aura un explosif direct. Et ça, ça sera pas mal. Renvoi, garde, garde. Bim. Moins 18, c'est la corruption. Eh ben, on est pas mal. C'est quoi étouffement ? Je sens la puissance monter en moi. Décharge. Il y a un coup mortel dedans. Et on retarde l'autre de gavé. Ça, c'est fait. Donc, on s'occupe que du goro. Lancer de bouglier. Hop. Et on va faire... De la taillade. La taillade, c'est pas mal. On le retarde pas, il a 0-2. Ça suffit pas, ce qu'on fait. Il faut qu'on retarde un tout petit peu plus. Donc, le lancer de bouglier suffit pas. Lancer de bouglier fait 40. Faut faire un blitz 2. Pour le retarder. Voilà. Donc là, il est retardé. L'autre est mort. Faut juste faire des attaques qui font des dégâts. Ouais, on peut faire ça parce qu'il est déjà mort. On peut faire... Incision. Mode sniper. Coup mortel. Bah, autant enlever le maximum d'armure. Désintégration. Si j'arrive pas à lui interrompre la prochaine attaque, par contre, on va la prendre de plein fouet. On lui met des belles baffes, quand même. Alors, mon robot... Ouais, il a pris depuis le début, mais ça va. Alors, là, il va nous... Déboîter le robot. Encore qu'il va l'encaisser, le tir. Il va l'encaisser. Je pourrais l'ignorer, en vrai. Ouais, c'est vrai. K.O., il lui met, mais il est toujours en garde, mon robot. Du coup, on peut le vériser. Je vais juste remettre de l'armure parce qu'il va lui enlever. À moins que je fasse vertu. Ça interrompt. Allez, soyons fous. Je sais qu'il y a un autre boss après. Probablement Mer, mais... Je vais que gâcher mon overdrive, maintenant. C'est peut-être une très mauvaise idée, mais... Mode sniper. Il n'a plus d'armure. Coup mortel, ça ira très bien. Hop, c'est l'est. C'est l'est. 232. On prend 70. Vous ferez un sacrifice de premier choix pour Mer. Explosons quantique. OK, il nous met 88 en rafale. Désintégration, blabla. On peut le repousser ? Ah non, on ne voit même pas dans la barre. Donc, on ne peut probablement pas le repousser, ça. C'est l'aléatoire. Pourquoi on ne le voit pas, là ? On ne voit pas de... OK, si je fais ça, c'est quoi ? C'est un critique sur lui. Bon, écoutez, on va le critique à fond, alors. Et espérer le descendre. Avant qu'il tire. Coupure. Bon, coupure, c'est un coup mortel, déjà. On va le rester en défense. Eh bien, un pépère, hein. Bim, on récupère tout. Renseignement, plus 4. Je ne suis pas un héros. ADN, 280. Ah, c'est la fête. Vous avez réussi, il n'en reste plus qu'à placer la bombée à sortir, de là. Attendez, il y a un problème. Nous captons un autre signal avec des signatures quantiques de l'imperium encore plus importantes. Quoi que ça puisse être, c'est bien plus puissant que le héros. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Vous arrivez trop tard. Euh, d'avion, c'est IFEX. Qu'est-ce que... C'est vous qui contrôlez cette chose ? D'avion, qu'est-ce que... C'est impossible. Je n'aime pas ce vaisseau. Rien a de sens. Ici, la réalité paraît altérée. Ce n'est pas d'avion. Enfin, ce n'est pas notre d'avion. Des ameliers interdimensionnels doivent... Ne gaspillez pas votre salive avec baratin scientifique, professeur. Vous allez tous mourir, de toute façon. Ça m'étonnerait beaucoup que les René-Gastellers souhaitent cet avis. J'ai déjà détruit tant de dimensions générales. Pourquoi en serait-il autrement ici ? Et voilà, je suis bon pour changer de slip, maintenant. J'ai du mal à croire que vous ne soyez pas vraiment d'avion. Non, mais je suis d'avion. Enfin, une version améliorée. Mais regardez ce que vous avez fait. Toutes ces victimes, tout ce chaos. D'avion n'aurait jamais fait ça. Si, nous ne sommes pas si différents. Nous servons tous les deux le notre peuple et nous protégeons coûte que coûte. Toutes les autres dimensions que j'ai visitées fonctionnent de la même manière. Elles sont régies par l'avidité, la haine, la peur, la faiblesse. Mais dans notre monde, nous avons créé quelque chose de vraiment spécial. C'est notre monde où règne l'abondance, la paix, l'harmonie. Nous formons un peuple uni et fort. Mais vous me répugniez. Impossible que vous soyez mon frère. Cela dit, j'ai hâte de voir votre équipe essayer de m'arrêter. Ça fait longtemps que je n'ai pas affronté des adversaires à ma hauteur. Alors, on va passer de niveau avant de combattre ce truc, là. Est-ce qu'on ne blinderait pas nos tanks ? Alors, hachage. Déviation 2. Annulation des effets infligants des dégâts sur la durée. Peut-être qu'il faudrait prendre ça. Non, je crois qu'on va prendre déviation 2. Et le hachage. On va avoir la surprise. Je pourrais regarder ce que c'est avant, mais je ne veux pas me spoil. Jet, il ne nous sert à rien. C'est embêtant qu'il garde, là. Alors, niveau 10 par angon. Superviseur. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on va combattre mer, moi. Comme dans l'anime de début de jeu. Allez, c'est parti. Rien d'autre à fouiller, là. On ne peut pas redescendre ? On ne peut pas redescendre, chercher les cadeaux. On ne peut pas chercher les cadeaux, là, non plus. Ok. On n'est pas trop entamé. Notre armure est bonne. On a 10 de fureur. C'est dommage, parce qu'on ne pourra pas commencer par un truc qui se coule. Je dois accomplir la volonté des titans en vous infligeant une mort brutale. Alors, je n'ai pas vu combien il a des points de vie. Voilà qui devrait vous ralentir. Vous cliez neutralisé. Quelqu'un doit vous mettre hors d'état de nuit. Non, mais... Alors, 1400, 2100. Son trait, c'est plus 50 contre les retardements. Ouais, alors ça, ça nous coûte, hein. Ça nous coûte, parce que... On a des retardements d'une minute, quasiment. Donc, elle se transforme en 30 secondes, ce qui nous force à en faire 2 ou 3 sur le même gars. Alors, déviation 2. Renvoie 35% des dégâts, 40 de défense. Ok. C'est quand elle se fait attaquer elle-même, hein. C'est pas quand elle garde les autres. Alors là, il va faire une attaque simple sur lui. Si je le garde, ça suffit. Si ça suffit, euh... Ouais, ça suffit largement. On stop ça. Hachage, ça fait quoi ? Hachage... C'est une attaque qui a l'air plutôt lourde. Ouais, c'est puissant. Par contre, ça a l'air pas mal, hein. 25, 86, 16, ouais, ok. Hachage... Ah, mais ça a remplacé... Ça a remplacé l'attaque lourde. Donc, c'est une version améliorée, en fait. Mais c'est trop lent. On va devoir faire taillade. Ah oui, mais taillade, ça repousse. Non, non, non. Faut qu'on fasse un truc qui ne repousse pas. Voilà. Comme ça, on bouffe pas sans repousser. Sachant qu'on encaisse son coup. On va faire... Ah, mais on n'a pas besoin, du coup... De jouer avant. Mais ça fait des critiques si je joue avant, quand même. Fente. La fente, ça repousse aussi. Il n'y a que l'incision qui repousse pas. Ouais, c'est pas grave. On va faire 153. Là, on va faire mode sniper ou mortel. Euh, non. Autant que faire des intégrations. Ah oui, mais des intégrations, ça repousse un peu. Mais pas si jamais je joue après lui. Ouais, mais du coup, ça ne break pas l'armure si je joue après lui. Ce qui est con. Pas de coup à distance. Non. Des intégrations non plus. Du coup, il faut que je lui fasse... Genre une blessure. Blessure. Tout enlève du temps. Si je lui fais une blessure, plus 25 dégâts critiques aux alliés. Mais ça bouffe un de ses retardés pour que dalle. Non, on va lui mettre un coup mortel en sniper. Qui repousse rien. Et qui ne fera pas de critique. Tant pis. Octroi des boucliers. Bénédiction. Alors là, il va taper dans les boucliers de notre copine. Donc, on va... Annulation des effets. Bénédiction. Euh... Il n'est pas seul à avoir perdu ses boucliers. Le sniper a perdu ses boucliers. Donc, je vais faire bénédiction, plutôt. Sur tout le monde. Voilà. Ce sera là qu'il le fera. Donc, bien après son attaque. Et ici, on va juste poser les explosifs pour ne pas choquer. Et pour ne pas faire de blitz 2 ou autre chose. Le tir direct repousse... Lui, il repousse tout le temps. Ah non, les jeux sont faits, il repousse pas. Ah non, ça vaut pas le coup. Il a pris 38. 150 droits. Voilà, on fait pas énorme de dégâts. Là, on remet les boucliers un peu à tout le monde. On fait pas énorme parce qu'on n'a pas pu mettre de critique vu qu'on l'a laissé agir et qu'il agissait super tôt. Votre réalité précédente ne veut rien contre notre puissance. Ok. Alors là, il faut le faire reculer. Il a 5 de retardement possible. Donc là, on est bien. Là, on est pas mal. Mais on va regarder son attaque. Et son attaque me paraît encore un peu faiblarde. Donc on pourrait simplement garder la copine. Et encaisser le coup avec elle. On peut aussi simplement défendre avec elle. Mais je peux le retarder ce tour, je pense. On va faire un petit lancé de bouclier là. La fente, c'est du 30. La sectionnement, c'est du 1. On peut faire ça à 40 secondes. Et puis mettre un dernier. En mode sniper coup mortel. Déjà, ça c'est obligatoire. Oui. Ça parait pas beaucoup parce qu'il est pas encore retardé. Et la décharge. Qui le fait passer dehors. On peut faire le fracas. Ça mange pas de pain. Ça lui détruit rien du tout. Parce qu'il n'est pas encore sans bouclier. Retardé. Vu qu'il est retardé, il prend le crit à 232. Ok. Pour le moment, ça se passe bien. On peut encore le retarder de deux. Mais on se doute bien que ça va pas suffire. Même si je lui lance le bouclier, on voit que... Il joue avant nous. Donc déjà, je peux pas le faire. Là, on va juste blindé, défendre ce qu'on a dit. On garde L. Et... Un coup de cataclysme, à la limite, si on veut. Parce qu'il ne changera pas grand chose. Mais 19 de breakarmure. Ça barricera rien du tout, parce qu'il a toujours du bouclier. Le hachage, ben ça sera pas critique. Non, mais il y a que le cataclysme qui passerait. Ouais, faut le repuser un peu. Allez. Voilà. Là, on pourrait faire un tir rapide. Ça le repoussera encore un peu. Comme ça, ça fait plus de critique pour les autres. Mais en vrai, je crois qu'un tir foca suffit. Pour crit. On va faire un peu de dégâts. Et là, le blitz E2 serait cool. Mais en vrai, il n'a aucune utilité. Mieux, faire un truc qui enlève... Directement des points de vie. Un peu du feu... Voilà, on est bon. J'aurais bien aimé remettre de l'armure, quand même. Mais on a fait la grosse attaque. Là, il ne peut plus être retardé. Ce qui m'embête... Ah, renvoie. Ce qui m'embête sur le... Ne peut plus être retardé. C'est le fait qu'on a vu deux attaques de merde. Et maintenant, s'il nous fait une grosse attaque, on ne peut plus le retarder. Ok. Mais rien d'autre que la servitude. Et là, il se transforme en tentaculeman. Évidemment. Mais... Ah, il a récupéré du retardé possible. Il fait combien de dégâts ? Ah, là, il tape partout. Ok. Alors, il n'a pas l'air de taper fort, parce que tout le monde peut l'encaisser, même le snipe. Donc, c'est vraiment une attaque pour Hav. Mais il a peut-être des effets supplémentaires dessus. Parasite. Ouais, il nous met corruption à tous. Et ça, c'est chiant comme la mort. Ok. Le mieux serait de réussir à le retarder, quand même. En deux coups. Alors, en deux coups, alors qu'il est à 25 secondes. Il faut que je lui mette 35 secondes. Donc, 70 au total. C'est faisable, hein. Lanser le bouclier 40. Plus. Oblique ce 2. 50. Ça fait 90. Ça fait 45. Ce 2 fait un peu plus de dégâts, j'ai l'impression. On a neutralisé le bouclier. Et il brûle, du coup. Et les autres, ben... On va faire du gros lourd. Hachage. Mode sniper. Désintégration. Parce qu'il a récupéré plein d'armure. Octroi de bouclier. Sur la copine qui tanque pour les copains. C'est Captain America, là-bas. Le lance des boucliers, quoi. Hop. 130 d'armure. On le découpe. On lui draine la vie. Et on le déboîte. 38 d'armure en moins. On a du boulot encore, mais ça va, hein. Là, franchement, il n'est pas très inquiétant pour le moment. Alors, on n'a pas récupéré assez de fureur pour l'interrompre. Et la cassure coûte 15. Mais si on met 3 coups, ben, on pourrait le faire. Si on met 3 coups avant qu'il agisse. Le problème, c'est qu'on ne peut ni le retarder, ni rien. Donc maintenant, on va devoir prendre ce coup. Il faut l'encaisser. Alors, le seul moyen de l'encaisser sans prendre vraiment trop, ce serait, maintenant qu'on a remis les boucliers sur elle, ce serait de faire la forteresse. Si je fais la forteresse, j'encaisse le coup pour tout le monde. Alors, je prends cher, hein. Mais je prends cher que sur elle. Ce qui est complètement gérable. Surtout si j'arrive à l'affaiblir. Ouais, allez, on va la mettre en mode j'encaisse pour les copains. Le hachage, ben, ça sert à rien. Enfin, on va faire des dégâts normaux, en vrai. On va faire 136. On va faire mode sniper, coup mortel. Espérons que ça n'augmente pas les dégâts. Ah, attendez. On n'est pas censé faire un truc avec lui, genre... Améliorer sa défense. Ah ben non, ce sera avec l'autre qu'on fera ça. Ok, on va faire des intégrations pour l'armure. Ah ben non, on ne crie pas. Ah non, c'est bien coup mortel. On va faire... Alors, bénédiction après qu'il ait frappé. Ou octroi de bouclier. Ou alors dégénérescence pour réduire les dégâts qu'il fait. Réduire sa défense. Et renforcer l'armure de mes gens. Donc même si ça ne passe pas... Ah, on prend quand même beaucoup. Mais c'est pas mal. Ça réduit quand même. Et vu qu'elle encaisse pour tout le monde... Je préfère assurer le coup. Et lui, il va faire moins de dégâts. Ouais, carrément moins. Les jeux sont faits. Non. Pause d'explosif pourrait être cool. Tire direct. Renvoi, garde, renvoi. Bon, par contre, elle a tout pris la pauvretude. Mais je ne pense pas que ça se cumule. Inclinez-vous devant vos seigneurs. Alors là, j'ai été obligé d'encaisser ses coups quand même depuis un moment. Ok, il invoque plein de copains. Ça, c'est pas cool. Plein de copains qui font des AOE. Ou qui vont one-shot méga. Ah, c'est méchant. Surtout qu'on n'a plus de bouclier sur la petite. Il va falloir le recharger. Il va falloir retarder tout ça. Ok, ok, ok. Allez, on retarde tout ça. Et puis, on va... Il est déjà retardé ? Non, lui n'est pas encore retardé assez. Ok. On va faire un hachage. Pour faire du dégât. Sur le tir bouchon, là. Et, euh... Mott sniper, coup mortel. Je reviens continuer à le déboîter. Je vais faire le désintégration pour l'armure, cette fois. On peut détruire l'armure de lui aussi, hein. Mais là, je bouffe un retardement. Je pense que... Bouffez l'armure de lui, ça serait plus sympa. Le 35, euh... Ouais, ça va mettre un temps fou à le tuer. Alors, on va faire ça. Faut quand même qu'on les tue, hein. Pause d'explosif pourrait être cool. Donc, il ne va rien faire ce tour. Je veux avoir un truc instantané au prochain. Ah, elle prend des dégâts dans les points de vie à cause de la corruption. Ok. Alors, on peut faire charge des boucliers. C'est gratuit. Mais ça utilise toute la fureur qu'on a accumulée. Et on vient juste d'en accumuler beaucoup parce qu'on a retardé. On a interrompu pas mal de leurs actions. Du coup, je préfère faire une grosse attaque qui tâche. Pour essayer de les déboîter. Parce que là, je ne peux quasiment plus les retarder, hein. Je pourrais faire le blitz, éventuellement. Mais je pense que soit la parabole. Soit l'attaque d'Aoué. Ah, le cataclysme, on ne veut pas. Pourquoi ? Est-ce qu'on l'a déjà fait ? On ne peut le faire qu'une fois par partie ? Ok, du coup, il nous faudrait la parabole. La parabole, c'est 45 secondes de retardement. Mais c'est surtout un énorme taquet. Ah, il a régénéré toute son armure. Non, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé depuis le changement. C'est avec son ralenti. Eh bien non, il ne marque nulle part qu'il régénère son armure. Mais il a tout récupéré. Peut-être à chaque fois qu'il morfe, ou je ne sais quoi. Décharge. Décharge, on recule. Mais bon, on ne peut pas le repousser, hein. On va regarder ses dégâts. Pre-animating. Ah, il récupère 850 points de vie et 50 d'armure. Ce n'est pas qu'il les a encore. Il va les avoir. Ok, ok. Donc ça, on s'en fiche. Lui, il fait une AOE. Ça, c'est chiant. Mais on ne peut rien y faire à part le tuer. Et l'autre, il fait une attaque simple sur lui. Bon, ça fait mal, mais on peut l'encaisser. Ok, donc la parabole me tente pas mal, hein. Non, la parabole ne sert à rien. C'est l'autre. C'est la vertu. Parce que la vertu, ça interrompt. On peut interrompre sa régénération, mais je voudrais plutôt interrompre celui qui va faire l'AOE, là. En même temps, c'est lui qui fait l'AOE. Est-ce qu'on va prendre cher ? Ouais, on va prendre super cher. Donc, vertu sur lui. Ok. Et du coup, si elle prend cher, on pourrait éventuellement la garder. Mais si je la garde, c'est l'autre qui prend cher. Ouais, mais on ne perd pas tout son bouclier. si on perd tout son bouclier. On a de la corruption pendant un tour encore. Non, il faut que je la laisse tanker. Ouais, mais... Du coup... Du coup, je l'ai fait attaquer. Je ne peux même pas la mettre en garde. Non, je vais la tanker, tant pis. Je vais mettre un mode sniper. Coup mortel, ici, sur un truc qui a déjà joué. On n'a plus d'armure. On lui met plein de dégâts. Et on va octroyer des boucliers. Alors... Pas à tout le monde. On met bien à celles qui tankent depuis le début. Ça a l'air qu'est-ce que c'est le goût. 66 de brûlure, ça picote, hein ? Je vais tous vous massacrer et ensuite, je vous dévoquerai. Ok, là, on peut les retarder, je pense. Avec une belle petite action de base. Ça ne retarde pas, ça. Retardement, oui. Ça, c'est beau. Par contre, il y en a un qu'on ne peut pas retarder, c'est celui qui est quasiment mort. Donc, maintenant, il faut le tuer. Il faut le tuer avant qu'il agisse et il agit ici. Donc, ça va être quand même compliqué. Ou alors, il faut encaisser son coup. Il attaque. Il attaque notre petit robot, là. Ouais, il va falloir encaisser son coup à sa place. On va faire garde sur le robot. On va prendre cher, quand même. Il fait quoi ? 47 ? Pourquoi on prend si cher ? Je n'ai pas l'impression qu'on prend cher alors qu'on a 124 d'armure et il dit qu'on va se faire dérouiller. Ah, mais parce qu'il compte les autres qui vont... Ouais, mais on les a retardés, les autres. Lui, il n'est pas retardé. Ouais, mais il le sera. Il le sera, donc c'est bon. Il le sera parce qu'on va faire une attaque, genre de gros bourrins, comme ça. Ah bah non. Il faut qu'on tue lui, hein. Il faut qu'on tue lui et qu'on retarde l'autre. C'est pas simple. On n'avait pas un explosif, là, qui était prêt en un éclair. Ça ferait d'une pierre deux coups. On retarderait lui. Mais pourquoi il ne met pas que ça le retarde ? Et si ça ne le retarde pas, je préfère fracasser, hein. Et ça fait passer à zéro alors que je n'ai pas de... C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il ne veut pas être retardé. Ah non, mais allez, il a déjà fait son action, lui, peut-être. Alors, attendez. Je n'ai pas envie de crever parce que j'aurais mal vu un truc, hein. Alors, lui, il fait bien une AOE qui va nous sécher tout le monde. Enfin, il va faire super mal. Et je peux le retarder. Pourquoi je ne peux pas ? Il fait une évolution, non ? Hurlement de mer, évolution. Mais là, il me met que je peux le retarder, hein. Et ça, c'est un bonus de retardement. Ouais, je vais le tenter. Et puis, on va y avoir bien. Ah, mais ça ne l'a pas lancé, déjà. Ah, il lance bien avant, hein. Et elle aussi. Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle ne l'a pas lancé direct. Là, du coup, on a envie de faire ça. Fente normale critique sur lui. Et il nous faut un tir foca sur lui pour l'achever. Ah, ça ne l'achève pas. Il nous faut un mode sniper. Bah non, mode sniper, on n'y arriverait pas. Il nous faut un coup mortel. Et il est mort après action. Ah ! Bon, ce n'est pas grave, hein. On a fait l'action pour l'encaisser. Et ça se joue tellement à peu. Ouais, on va faire un coup mortel, là. Si je n'ai pas fait de conneries, ça devrait fonctionner. Si j'ai fait une connerie, par contre, retardement. Ok. Ah non, c'est ça. C'est que la première attaque, le retardait pas. Et mais lui bouffait le dernier retardement possible. Donc, il va agir. Oh là là, ça va piquer, alors. Ouais, ça va piquer. On a renvoyé une partie des dégâts, mais on a surtout mangé. Écoutez, Amalame, il n'arrête pas d'évoluer, là. Il n'arrête pas de se transformer. Il faut qu'il arrête. Sinon, on ne le tuera jamais. À chaque fois, il récupère sa vie. Et il nous invoque des mobs. Il ne veut pas que je gagne. C'est ça ? Alors, écrasement, forteresse, déviation. Regardons un peu leurs attaques. Lui, il va attaquer la Valkyrie. Ok. Il va lui faire très mal. Et l'autre va nous défoncer toute l'équipe. Il faut tuer lui. Et repousser lui. Ok. Donc là, il faut décharger pour repousser au moins lui. Et faire un écrasement, ça suffirait. Non, il faut écraser lui de toute façon, mais pulvériser. Ouais. Ensuite, hachage, c'est trop lent. Taillade, c'est trop faible. Quoique. Taillade, c'est pas mal. Désintégration, mode sniper. Et la blessure qui est pas mal. Ça augmente les dégâts critiques des alliés. Et il joue en premier. Ce qui va augmenter les dégâts de tous les autres. Le blitz. Bah, il faudrait reculer lui. Allez. C'est juste parce qu'on est obligé d'en reculer d'une manière ou d'une autre. Pour pas se le taper ce tour. Enfin, on va pas le tuer, hein. Donc, il va faire son attaque horrible aussi. Oh là là. Ok, neutraliser un peu partout. Aïe. Il brûle, mais ça lui fait rien du tout. C'est dur, dur. Ok. On va quand même pouvoir finir lui à force. Mais s'il en invoque d'autres, on sera mal. Là, il brûle. Là, il est gelé. Mais du coup, on va forcément prendre ce qu'il fait. Mais c'est pas grave. On va devoir blinder avec elle. Si je blinde, je prends quand même énormément de dégâts d'armure. Mais pas tellement de dégâts globaux. On va dire que c'est bon. On va pulvériser lui. J'ai pas l'impression de faire beaucoup de dégâts à chaque fois avec elle, mais bon. Mode sniper. Tire phoca. On l'envoie bouler. Octroi de bouclier. Non, on va faire bénédiction sur tout le monde. Pause d'explosif. Non, blitz. Sur lui, on peut le repousser encore ? Enfin, on peut... Je crois que oui, mais... Tire direct sur lui. Ça aurait dû un peu son armure. Lui aussi. Ah, lui, ça lui enlève carrément. On va faire ça. J'ai pas vu de retardement. Je crois que j'ai saboté mon retardement, non ? Armure détruite. Non, non, non. Il l'a pris quand même. Ok. J'ai eu peur. Alors, on récupère des boucliers pour tout le monde. Je vais tous vous massacrer ensuite. Je vous dévorerai. Ouais. Il redit la même chose. C'est pas bon signe en général. Mais on a un peu de fureur là. Mais on a quasiment plus de combos. Ouais, je crois que c'est mort les combos. Alors. Aïe. Lui va taper sur l'égide. Lui va taper sur tout le monde. Mais on peut le retarder, lui. Et lui, on peut simplement défendre l'égide. On a aussi une belle déviation. Alors. Comment qu'on va faire ? Le lancer de bouclier est pas mal. On le retarde en une action. Ouais, mais je préférerais tanker avec elle, en fait. Non, on va devoir tanker. Ah, elle va prendre cher, déjà. Ensuite, on va faire... Rien avec toi. On va faire un blitz. Sur lui. Faudrait plus annuler l'action de l'autre. Mais je me dis qu'on va pouvoir remettre les boubous et tout. Octroi de bouclier est trop lent. Bénédiction est encore plus lent. Force du titan. Action gratuite. Augmente les dégâts de 50%. Blablabla. Dégénérescence, réduit ses dégâts. On prend vachement moins, là, d'un coup. C'est vrai, on ne peut pas le retarder, mais bon. On peut faire un rachage. Il serait trop loin. Une fente, simplement. Et... La blessure... Augmentera pas. Ah, moins 25 de défense des boucliers. Moins 15 de dégâts. Ça réduit les dégâts aussi, ça. Je ne sais pas si ça se cumule. Ça m'étonnerait que ça se cumule. On va tirer Foka. Il n'est pas loin de le tuer aussi. Alors, mode vengeance, hurlement de mer. Donc, lui, mode vengeance, il suffit de le pulvériser. Non, ça ne le tuera pas. Lui, on peut le retarder, mais ça ne suffira pas. Il faut qu'on annule son action. Il faut qu'on lui casse son action. Je n'aime pas du tout ce hurlement. Et ça fait brûler. Donc là, on va prendre un tir qui fait mal à lui. Vu qu'il agit en tout dernier, on va faire mode sniper ou mortel. Donc, auquel je le casserai bien, lui, avec ça. Débarrassons-nous de lui et tout le reste sur l'autre. Ah, merde. Non, il va jouer en dernier. Donc, il faut le tuer avec un autre. Prop céleste. Ça ne changera pas grand-chose. Vérisation. On n'a pas le choix. On fait les plus hauts. Il ne le tuera pas en un coup. On va lui mettre deux. Ah, mais il contre-attaque à chaque fois. À chaque attaque. Oh, mon dieu. Ok, les rafales, ce n'est pas bon pour ça. On saura. Il est mort. Donc, ça a fait mal à notre tank. Il ne faudra pas refaire ça. L'ADN circule dans mes veines. Alors, il fait quoi ? Est-ce qu'il fait une attaque ? Il fait éventration sur le robot. Ce qui a l'air de ne pas lui faire grand-chose. Parce que le robot est probablement immunisé au saignement, non ? Non, même pas. On peut le garder. Mais on peut aussi régénérer nos gens. Ce tour. On ne peut pas le retarder. Allez, on l'attaque. Hachage. Le hachage. Non. Il vaut mieux qu'on tape avant qu'il frappe. On crit. On enlève un peu d'armure. Mode sniper. Tire Fokka. Ça devrait être bon. Non, ça dépasse. Tire rapide, ça ne sert à rien. La blessure pour être cool, pour réduire les dégâts. Ça coûte 10 de rage à chaque fois. C'est ça qui nous bouffe. Non, je crois que je ne vais pas m'embêter. Je vais faire un tir mortel, même si c'est très lent. Et là... L'octroi de bouclier n'arrivera pas à temps. La bédiction, à la limite, c'est pas grave. Et... Le blitz, ça ne sert à rien. Les jeux sont faits. Le tir direct. Bon, c'est un tour un petit peu où on sacrifie le drone, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'ennemis après. Mais pour mettre un maximum de petits dégâts. Ah oui, d'accord. A chaque fois, je ne remarque pas, mais quand on fait les deux petites attaques en rafale, ça prend l'armure aussi à chaque fois. C'est pour ça que ça ne fait pas de dégâts. On a l'impression que c'est nul, les dégâts, mais c'est normal, c'est nul, les dégâts. Vous allez mourir. En attendant, c'est toi qui dérouille. Alors, il fait des actions, mais on s'en fiche. On va lui retarder tout ça. Lui lancer un bouclier dans la bouche. Et lui faire un blitz 2. Tiens, comme ça c'est fait, je ne risque pas de me planter. Du coup, pas besoin d'un coup de bouclier. On va vraiment le laisser agir vite la prochaine fois, ce n'est pas grave. Je ne vais pas charger mes boucliers, je vais faire pulvérisation. Je vais faire hachage. Voilà, on va tout lui mettre. Désintégration en mode sniper. On va faire bénédiction sur tout le monde, quand même, régénérer les boubous. Parce qu'on va prendre un coup à un moment. On lui met trop cher avec la valkyrie. Le frangin, il n'était pas prêt, là. Et là, il arrive au bout. Il va pouvoir faire son attaque. Vu qu'on a remis des boucliers à tout le monde, ça ne tuera personne. Et avec un peu de chance, on peut même lui mettre quelques critiques avant. Parce qu'elle, elle fait des pulvérisations. Ah oui, mais ça ne sert à rien. Ah si, 27. On ne peut pas le repousser. On va faire juste un écrasement. On va juste faire une fente. Non, mais ça, je ne vais pas y arriver si je fais que des attaques de merde. L'incision, c'est 51 fois 3 avec 24 d'armure. Ça ne va pas le faire. On va faire hachage. Et hachage, non, on va se prendre un critique. On ne peut pas le retarder. Ah, mais on peut peut-être l'interrompre pour en avoir assez de points. Ouais. Non. On ne va pas faire l'interruption forcée. Pourquoi ? Ah, c'est ballot. Bon, ce n'est pas grave. Mettons-lui un tir. Mettons-lui une fente. Essayons de le tuer, quoi. Là, c'est un crit. Mais en mode sniper. Non, ça ne serait pas bon. Focaliser. Blessure. Blessure. Ça augmente les crits des autres. Ça met quelques crits, hein. Dégâts réduits, hein. Ça aidera aussi à l'encaissement. La dégénérescence pourrait aider. Mais en vrai, on est à deux doigts de le buter, là. Oh là là. On ne va pas l'avoir. On ne va pas l'avoir. Alors, est-ce que je n'ai pas meilleur temps de... De remettre des boucliers juste derrière ? Ou alors... Au pire de réduire son armure renforcée pour les alliés. Ouais. On réduit, on augmente, on fait des trucs. On va voir si ça passe. Armure détruite, brûlure. Je lui mets un million de dégâts. Mais ça ne suffit pas. Oh là là. Ça ne suffit pas, on prend l'attaque. Ah, on a pris moins cher que prévu. Il n'y a que le sniper qui a deux doigts de mourir à chaque fois. Goûtez à ma lame. Non, mais là, c'est fini, bonhomme. Non, mais là, tu rêves. Tu rêves éveillé. Coup mortel. On ne touche à rien. Allez. Cuve. Elle croise mon cuve. Attends. Attends, attends. J'ai gardé avec tous les autres. J'aurais peut-être dû... Vous savez, je vais faire un truc idiot, mais je vais dépenser un peu de rage pour recharger mes cuillets. Gratos. Avant de pulvériser ce truc. Mes 52 d'armure. On va les croiser. Je ne suis pas pressé de l'ouvrir, ce truc. Moins de sniper. Des intégrations. Bénédiction sur tout le monde. Pose d'explosifs au cas où... Ils seront posés au moins. On fera péter ce qu'on veut. Mais il ne meurt jamais. Il faut tuer la cuve maintenant, en plus de le tuer, lui. Oh là là. Mais tu triches. Mais c'est lui de nouveau, hein. Je ne le rêve pas. Alors, attendez, je regarde. Ouais, non, mais il a assez ça. Il a 1700 points de vie. Il est en mode... Lancé de l'âme. Heureusement qu'on a remis un peu de bouclier, mais on ne tiendra pas, hein. Si jamais on doit se retaper une AOE, là. Alors. On peut le retarder de deux. La cuve va continuer à pondre des saloperies, vous pensez ? C'est possible, hein. Alors, en un éclair, on repousserait. Mais on fracasse. On ferait des dégâts. Ouais, encore que pas beaucoup. On repousse de 30. On retarde. Allez. Du coup, on pulvérise le machin. Non, ça ne sert à rien. On va... Écrasement. Je regrette d'avoir utilisé la fureur pour recharger ses boucliers à elle. Mais bon. On peut faire un lancer de bouclier, là, pour le mettre assez loin au prochain tour. C'est le deuxième. Tant pis. On va faire une fente. Parce que... On ne peut pas. On va faire mode sniper. Désintégration sur la cuve. Et frappe séleste sur les deux. Ah ! L'armure. Ouais. C'est mignon. Ok. Alors. On l'a bien repoussé. Du coup... Est-ce qu'on encaisse son coup ? Non. Est-ce qu'on encaisse le coup de lui ? On s'en fiche. Il ne fait pas de dégâts. Applique l'effet sous protection. Ah, maintenant il est... On ne voit pas ce qu'il fait. Crevasse. 77. Ouais, c'est bon. On s'en fout. Écrasement. Pulvérisation. Il a toujours de l'armure. Donc ça va être écrasement. On ne peut plus le repousser. On peut l'interrompre. Cassure. J'ai l'impression que c'est pareil. On peut le faire une seule fois par combat. Tout comme les autres. Les jeux sont faits. Annulation des compétences. Surveillance. Tirs de couverture. Et riposte. C'est pas ça. Évolution. Je me suis emmerde. Ces évolutions. Parce que là, il va nous mettre la misère. Il faut qu'on protège au moins le sniper. Donc on va mettre garde sur le sniper. Ou forteresse. Si je fais ça... Oh là là. On va prendre tellement cher si je fais ça. Mais personne ne prendrait rien. À part elle. Et à force que je fasse ça, elle n'aura plus de vie. Et ce n'est pas elle qui régène la vie. Je préfère à la limite que tout le monde prenne un peu. Que plutôt qu'elle prenne tout. Pour le coup. On garde sur le snipe. C'est tout. On en protège un. Le hachage. Il y a encore beaucoup d'armure. J'aimerais bien lui détruire. Mais la taillade, c'est un peu nulle à ça. Allez. Mode sniper. Tire focalisé devrait suffire. Bénédiction après qu'il ait joué. Litz. Non. Tire direct. Allez. On ne pouvait pas tirer sur l'autre. On se débrouille comme on peut. On ne peut pas tirer sur l'autre. Ok. Alors, on peut retarder les deux. Mais ils sont vachement proches. Du coup, ça ne sent pas bon. Il décharge. On les met bien. J'ai l'impression qu'il n'est plus immunisé au retardement. On commence à refaire des retardements assez bons. On le met en dehors. On va faire un hachage sur lui. Parce qu'il est en dehors. On va jouer en dernier. On aura le temps de le sniper désintégrer. On n'en a pas vraiment le temps. Mais on lui enlève toute son armure. On va faire un blitz sur l'autre. On le retarde. On le met enflammé. Mais il faut tuer le gros truc avant de tuer le petit. Sinon, il va le repondre. Attends, on en chie. On n'a peut-être pas le niveau pour passer. Mais encore, j'ai l'impression qu'on en chie. Mais ça passe, quoi. Charge de bouclier. Euh, non. Garde tout ça. Pas besoin. De toute façon, il ne nous le tue pas en un coup. Mais je pourrais garder l'objet. Parce que là, il va nous le faire. On n'a pas pu l'interrompre et rien. Donc, on va garder ça. Ce qui fait un dégât pipo. Oh là là, on prend trop cher. On prend trop cher. Déviation, charge de bouclier. À moins que je charge des boucliers gratuitement. Mais ça voudrait dire... Ah bah de toute façon, on n'a plus de... On va faire charge des boucliers avant la garde. Et... Bon, vieux taillage des familles. Pour casser un peu l'armure là-bas. Mode sniper, désintégration. On va aussi s'écharner un peu. Ah, attendez. J'ai fait une boulette là, mon sniper. Non, non, il faut l'annuler, ça. Mode sniper, oui. Tire focalisé. Pour qu'ils critent quand même dessus. Ouais, ok. Et frappe céleste pour toucher les deux. On peut rien retarder. On va tout prendre. Ouais, ok. Blitz, pas besoin. Tire direct. Entamons ça. Ouais, finissons ça. C'est horrible parce qu'on ne peut pas gérer les deux. On ne peut pas les repousser ce tour. Donc là, on joue... On joue à blesser les deux, en fait. On voit... Il régénère sur les attaques au corps. L'armure a fondu. Ok, il a fondu. Il a fait un truc, lui. Il fait trop de trucs, cette cube-là. Il est en mode... Garde. Surveillance et protection. Retardement impossible. On ne peut pas le retarder, c'est ça ? Ah, mais on peut lui enlever ça. Je crois qu'on peut lui enlever en faisant les jeux sont faits. Comme ça, il ne nous embête pas. Il est en bout de course. Donc on peut retarder. On peut pulvériser celui qui n'a plus d'armure. Je ne sais pas pourquoi ça leur donne de l'armure. Hachage. Il ne faut pas qu'on le tue, lui. C'est dur, hein, à chaque fois de... Il faut qu'on focus l'autre, hein, mais... Au pire, les tuer ensemble. Ce n'est pas gênant. 70, moins 9 d'armure. Il a 0 d'armure. La cube à 0. Les deux mères. Hurlement de mères. Allez, euh... Ouais. On ne peut plus le retarder, mais on peut le tuer, là, je crois. Sauf qu'on ne pourra pas tuer les deux. Quoique. Quoique, quoique. Non, là, c'est trop lent. 68. Non, il nous faut un truc qui tape. Incision, il n'a plus d'armure. Mort après action. Ah oui, mais non. Ça ne va pas. Il nous faut un truc qui agit. Sectionnement, ce n'est pas suffisant. Cris de guerre. Non, on ne veut pas prendre les taquets. Front. C'est un coup mortel. Ok, donc lui est mort. Et maintenant, il faut tout balancer à l'autre. Mode sniper. Coup mortel sur l'autre. C'est un coup critique. Il est hors champ. Ok. Trobe céleste. Euh... Mon tir direct. On ne l'aura pas. S'il agit en premier et qu'il le ressuscite, je deviens fou, hein. Putain, allez. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il faut l'achever. Pulvérisation. Oui. Incision. Mort après action. Ah non. Ah non. Fonte. Tire, blessure, coup mortel. Tire focalisé, voilà. Froppe céleste. Euh... Froppe céleste, non. Parce qu'on ne me la refait pas, hein. Bénédiction, plutôt. Au cas où. Et... Tire direct. Et non, on pose l'explosif. Au cas où. Allez, on le tient, là. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? Ça va être la surprise. Dans le superviseur. Ok. Bon, on va poser la bombe et se barrer, hein. Je pense qu'on a gagné. Ce serait abusé. Et on se casse. Ok. Ça me bat. Après, on a juste sauvé une réalité, hein. Si on fait ça. On a raté les piques, quand même. Il a bien explosé. C'était bizarre. Mais c'était une implosion. Alors comme ça, le Davion de l'Imperium a dû tuer notre Davion pour entrer dans cette dimension. C'est ce que mes recherches tentent à indiquer. Donc deux versions de la même personne ne peuvent pas exister dans la même dimension. Tout à fait. Disons qu'il s'agit d'une sorte de contrôle de version cosmique. Je crois que la théorie des multivers dépasse mon niveau de compétence. Mais comment deux Davion pouvaient être si différents ? Il existe une infinité de mondes générales. Dans certains, Davion est bon. Dans d'autres, il est mauvais. Et dans un certain monde, il s'est transformé en Astrolymas. En fait, tout est possible dans une réalité parallèle ou une autre. Bon, je vais retourner au labo. J'ai des expériences à mener sur la technologie de l'Imperium que nous avons récupérée. Avec un peu de chance, nous serons prêts si jamais ils tentent de revenir dans ce monde. D'un côté, on a sauvé une dimension toute entière. Mais de l'autre, j'ai dû tuer un double maléfique de mon défunt frère. Franchement, j'ai un peu de mal à m'en réjouir. Ok. Alors. Où est-ce qu'on est ? Ah, on peut aller au bar. C'est quoi tout ça ? C'est notre base ? Allons au bar. Les titans étaient avec nous aujourd'hui. La menace que représentait l'Imperium a été vaincue et ne reviendra jamais. J5. Oh, il fait un vilain signe. Ah, c'est le J5 maléfique ? J'ai bien peur que tu aies raison. L'Imperium est toujours là et tant que sa dimension existe, il représentera une menace pour nous et tout autre univers parallèle. Ah, ils veulent qu'on attaque directement la dimension de l'autre. Heureusement, j'ai étudié le détecteur disémentionnel que tu m'as rapporté et j'ai réussi à le réparer. Il nous parviendra à la seconde où l'Imperium pointera le bout de son nez dans le multivers. Ensuite, tu n'auras qu'à faire ce que tu fais le mieux, sauver la galaxie. Tu pourrais faire preuve d'un peu plus d'enthousiasme, dis donc. Que va-t-il advenir de notre réalité après ton départ ? Tu sais, l'Imperium n'est pas la seule menace qui plane sur nous. Il y a aussi la guerre, l'habilité, l'égoïsme et les trois tests d'esprit. Et ce ne sont pas des problèmes qui datent d'hier. Mais malheureusement, les René-Gastellers sont là pour nous protéger et ils se serrent toujours les coudes. Nous sommes donc entre deux mains de main. Ok, libérateur. Donc on a Vectory. Je ne pensais pas qu'on pouvait le réussir au premier run. Alors, c'est peut-être parce qu'on est en difficulté normale ou un truc comme ça. Parce que c'est difficulté normale. Mais qu'on puisse peut-être augmenter la difficulté éventuellement. Ça nous a pris dix heures. Ce sont désormais Amser. Synchroniseur quantique. Fox, Macanur, Brixia, Sifax et Rinkola sont déjà... Ok. Alors, base des René-Gastellers, cantine. Entre deux sauts interdimensionnels, vous aurez l'occasion de passer à la cantine de la base. Vous pouvez vous y détendre, profiter de la musique, discuter avec les René-Gastellers vivants et sombrer dans le désespoir avant d'aller à la prochaine réalité. Ok. Félicitations. Allons voir, Matt. Vous nous trouvez sur les effets spéciaux sont... Vous trouvez que les effets spéciaux sont vraiment spéciaux ou simplement efficaces ? Je parie que si vous parlez cent fois à chacun d'entre nous, vous allez découvrir une incroyable surprise. Vous l'avez fait, il ne s'est rien passé. Peut-être que la véritable surprise, c'est d'avoir fait notre connaissance. Quel arnaqueur. Oh, mais il y a plein de gens. Alors, Gary. Tout ça, c'est des gars qu'on pourra recruter. C'est Brian qui vous a demandé de venir nous plaindre... Vous plaindre de la difficulté du jeu ? Ou alors c'est les concepteurs du jeu, peut-être ? Ils ont des têtes de concepteurs de jeu. Écoutez, je sais pourquoi vous êtes là. Et la réponse est 9. Dites à Peter que cet idée pourrait bien faire son apparition dans Star.Degade. Ah, de cliquer cent fois sur tout le monde. Bonjour, je sais que vous allez me demander quelle est la réponse. Et oui, je suis le Colin Sander qui a créé l'animation de Colin Sbire. J'ai l'impression, hein ? Qu'y a-t-il ? Vous voulez savoir pourquoi je tiens un visage comme ça ? C'est à cause de la colle extra forte. Merci de ne pas me dévisager comme ça. Au fait, félicitations pour avoir vaincu l'Imperium. Maintenant, on peut faire équipe et nous attaquer aux autres problèmes de taille. La pauvreté. Le racisme structurel. Le changement climatique. Ok. Peter. Écoute, je vais m'intégrer une nouvelle fonctionnalité qui n'a pas encore été testée. Je suis quasiment sûr qu'elle va apporter quelque chose au jeu, mais j'ai besoin que vous déterniez l'attention de Gary. Ok, je crois que c'est un gros délire des concepteurs du jeu, là. Alors, il dit quoi ? Gary, oh, vraiment ? Ça, on va dans une colère noire. Reviens beaucoup plus calme. Ouais, logique. Mince, alors vous avez réussi. Ça me fait tellement plaisir pour vous. Alors, mangez quelque chose, j'ai de la pizza et prenez donc une boisson. Vous allez vous dire rouleau, respirez un bon coup et détendez-vous avec moi. Quand je suis stressé, j'aime bien écouter une bande-son ou un livre de la jungle pour me détendre. Chante. Il en faut peu pour être heureux. Oui, vraiment peu pour être heureux. Il faut se satisfaire, il est nécessaire. Hop, Brian. «Prendez-moi un service et dites à Gary que si le jeu était à 22% plus facile, il serait 10 000 fois mieux. Bon, ne lui répétez pas exactement ça ou il saura que vous venez de ma part. » En plus, il n'y a pas besoin d'être plus facile pour le moment. Pendant que vous êtes là, j'en ai profité pour faire une esquisse de vous. Pendant que vous étiez là, j'ai... « J'ai publié sur Twitter l'esquisse animée de vous en la mettant dans un contexte d'un célèbre jeu de Nintendo des années 90. Elle vient juste d'atteindre les 2000 mentions j'aime. » Ok. Jacqueline. Salut, toi. « Alors, avant de pouvoir vous répondre, il faut d'abord que Colin intègre le gif de Kenyu Reeves que j'ai parlé dans notre système d'événements. » « You're breathtaking. » « Vous voyez, ça rend mieux quand c'est Kenyu qui le dit. » « Je suis désolé, le jeu est déjà sur le marché. Je ne peux plus vous offrir de t-shirt gratuit. » « Hop, Ken. » « Vous voulez un autre ticket pour une boisson ? Tenez. » « Vous voulez un autre ticket pour une boisson ? Tenez. » « Vous voulez un autre ticket pour une boisson ? Tenez. » « Ah, j'ai sûr qu'il s'arrête un moment. » « Non, c'est pas possible. » « Tu veux pas me faire ça. » « Tu peux pas me faire ça, je... » « Enlève le petit point d'exclamation. » « Ah non, mais là, je vais être bourré. » « Bon, allez, on passe à quelqu'un d'autre. » « Je peux pas vous parler pour le moment, je vais avoir ce mail rattrapé après le lancement du jeu de l'année 2047. » « Alors, je vais prendre un peu d'avance. » « Qu'est-ce qu'il faut corriger ? » « Non, désolé, le moteur ne peut pas faire ça. » « Il peut faire des tas de choses, mais pas ça. » « Il a dû le dire 100 fois, ces phrases. » « Ouais, cette idée me semble réalisable. » « Je la juge, t'as ma liste. » « Alors... » « Je ne comprends toujours pas comment on joue à ce jeu. » « À Alcyon 6 non plus, maintenant que j'y pense. » « Ok. » « J'ai oublié le pouvoir d'une boisson. » « Mais attends, je peux avoir des boissons, au moins. » « Non, il n'aime pas. » « Il peut pas me laisser un gars... » « Impossible à terminer, comme ça. » « Ah, il va le faire, hein. » « Fais con de jeu. » « Allez, on s'en va. » « Pour l'instant, quelque part ailleurs. » « C'est un gros titan, ça. » « En ce temps, quelque part ailleurs, l'histoire recommence. » « Davy, on s'y fait que c'est fait tuer. » « Wincy fake, superviseur. » « Ah 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 ah. » « Ok. » « Alors... » « Protecteur. » « Vous pouvez désormais activer cet atout de héros lors de formation d'équipe. » « Sœur Valkyrie, augmente la santé de 20, augmente les dégâts de 10%. » « Par contre... » « Ok, ça améliore les persos. » « Ça, c'est les renseignements qu'on a acquis depuis le début. » « Ok, donc sapeur. » « Berserker. » « Censu. » « Perturbateur. » « Tireur d'élite. » « Ok, je vais regarder là. » « Empathe. » « Varanguin. » « Mercenaire. » « Nouveau renégat débloqué. » « Notre égide. » « Elle était pas mal l'égide. » « Elle était pas mal du tout. » « La base des renégats possède plusieurs bâtiments où vous pouvez vous rendre et utiliser vos renseignements et votre technologie afin de débloquer des renégats. » « De l'équipement et des améliorations pour votre droïde. » « Pour gagner de la technologie, vous devez blesser et vaincre des ennemis. » « Les renseignements, pour leur part, s'obtiennent en éliminant des adversaires et des behemoths. » « Sachez que ces ressources sont valables dans toutes les dimensions. » « Hein. » « Donc ça, ça se garde, en gros, ces ressources-là. » « Alors que là, vous voyez, l'ADN et les pièces d'or, elles ont disparu. » « Une fois que vous avez terminé, rendez-vous au portail à l'extrême et c'est sud de la base et passez à la dimension suivante. » « Après ta démonstration de force, l'Imperium s'est relevé et a envoyé un autre vaisseau à la conquête d'une autre réalité. » « Tu dois aider ces gens. » « Victoire, mais l'Imperium va renaître de ses cendres. » « Félicitations, vous avez réussi à sauver cette dimension. » « Cependant, l'Imperium s'évit toujours. » « Son nouveau chef a pris les commandes d'un vaisseau amiral flambant neuf pour attaquer une autre réalité. » « Le superviseur y a été vaincu, vous pouvez désormais sélectionner d'avion pour commencer votre prochaine mission. » « Néanmoins, maintenant que Wincyfax est le nouveau superviseur de l'Imperium, vous ne pourrez pas sélectionner cette héroïne, ni sa progéniture, tant que vous n'aurez pas vaincu son alter ego maléfique. » « Donc en gros, elle est Locke, ainsi que sa progéniture. » « Ah, c'est méchant. » « Parce qu'elle, elle est super balèze, en fait, Win. » « Alors, terrain d'entraînement, développez vos compétences. » « Ok. » « Augmente la santé, donc on peut upgrader ce qu'on vient de gagner, là. » « Mais ça coûte bon bon, j'ai l'impression. » « Ok, on peut faire quoi ici ? » « Synchronisateur. » « Alors, débloquer un Marianne d'Ibengrave. » « C'est bien, il y a un petit résumé de chaque gars, du coup. » « Unité de soutien infligeant de lourds dégâts, capable également de détourdir l'ennemi et de régénérer ses boucliers en dernière cours. » « Redresseur de tort, ok. » « Tireur d'élite, redoutable sniper qui peut détruire l'armure et éliminer les ennemis en dernière ligne. » « Ouais, ben là, on l'a vu, hein. » « Par contre, il me demande de le débloquer. » « Genre, on l'a pas, là. » « Alors qu'on a joué avec. » « Une unité de soutien qui régénère les boucliers et lance des attaques psioniques, capable de transpercer les boucliers et l'armure. » « Ok. » « Varanguin détruit l'armure des ennemis, inflige d'importants dégâts de zone et peut encaisser de gros dégâts en cas de besoin. » « Ok. » « Alors, c'est un AOE qui encaisse en plus. » « Alors, en patte. » « Ouais, c'est ça. » « Dragon, personnage hybride, dégâts soutien, ayant la capacité d'absorber et de recanalyser la fureur des attaques subies. » « Ok. » « Ouah, il coûte cher. » « Mais en même temps, on a beaucoup de points, mais on peut aussi les upgrade. » « Allons voir là-bas l'arsenal. » « D'abord le matos. » « Alors. » « Ah, c'est les points rouges qu'on peut dépenser. » « Et c'est pour acheter des vieux items tout moisis. » « Attends. » « Ah, pour commencer avec ça, peut-être. » « Avoir des items pour commencer niveau 1, genre. » « L'équipement débloqué dans l'arsenal peut apparaître de façon aléatoire lors des missions. » « Plus son niveau de 1 à 10 est élevé, plus il est puissant. » « Vous ne pouvez activer qu'un seul atout par mission. » « Ah, d'accord. » « Des attaques séculent 5 secondes, dégâts plus 5 contre le bouclier. » « Ah, c'est sympa. » « On ne va rien acheter. » « On va aller voir s'il a ses rouges aussi. » « Laboratoire de robotique. » « Débloquez les améliorations du droïde. » « Et activez-les pour bénéficier d'un atout de mission supplémentaire. » « Un seul atout peut être activé à chaque fois. » « On répare automatiquement 50% de l'armure après avoir monté un camp. » « Oh, c'est cool. » « Permet de trouver de l'ADN et des crédits dans le sol pendant la nuit. » « Ah, mais c'est ça qu'il faisait. » « Détecteur de métaux. » « C'est pour ça qu'on trouvait de l'ADN et des conneries. » « Oh, mais non, mais c'est vachement bien, ça. » « L'armure, c'est cool, mais... » « Les montages de marchands sont disponibles après avoir libéré une planète. » « Permet de choisir entre 3 héros au lieu de 2 après avoir libéré une planète. » « Ah, un plus de choix. » « Ok, ok. » « Je ne vais pas acheter le module mécano. » « J'aime bien le détecteur de métaux, franchement. » « On a des cartes en plus pour l'armure. » « Par contre, on débloquera peut-être les suivants après. » « Suivi des relations dans les métaverses. » « Ok. » « Alors là, les relations, ça va dans tous les sens. » « Donc 8 sur 43, on a de la marge. » « Ok. » « Progéniture, en plus, elles sont là. » « Et on ne voit pas celles qu'on a déjà faites. » « C'est la tristesse. » « Peut-être qu'il faut la débloquer. » « En fait, ça la met là et qu'il faut l'acheter après. » « Dégâts soutien. » « Personnage hybride. » « C'est pas notre... » « C'est pas lui qu'on avait... » « C'est pas lui qu'on a... » « C'est pas notre progéniture, lui. » De toute façon, on ne pourra pas l'utiliser, donc ça ne sert à rien de le prendre, mais... « Vous savez quoi ? » « On va débloquer... » « Allez, le commando. » « Et l'autre parce qu'il ne coûte pas cher. » « Bentley. » « Rejoins les Renégats. » « Euh... » « Un point. » « L'Egide. » « Alors c'est étonnant qu'un perso aussi puissant ne valent rien, en fait. » « Défenseur de Thor. » « Soutien. » « Utiliflingilante d'heureux. » « Capable également de détourdir l'ennemi et de régénérer les boupilles en dernier cours. » « Ouais, je sais pas trop. » « Et ça ? » « Ah, défenseur augmente la santé. » « Ouais, mais... » « Du coup... » « Du coup, on ne peut pas l'utiliser. » « Curasser augmente l'armure. » « Utilisez l'enseignement pour débloquer des atouts permettant de recruter de nouveaux Renégats. » C'est pas très clair, hein. Bon, prenons ça. Pour voir. Ok, on a débloqué un truc. Hum. Admettons. Je vais retourner au bas. On peut encore leur parler. « Trouez que les effets spéciaux... » Ah, non, ok. Il nous refait les mêmes textes. Ok. Ça va. Allez, on met les points d'exclamation, d'accord. Bon, c'était pour être sûr. Hum... Ouais, du coup, je sais pas trop. Je sais pas si gros est-ce que je débloque, là. Ça m'embêterait de dépenser les points. Par contre, là, je sais que je débloque des bonhommes. Il nous reste 23 points. J'aurais dû garder 25 et débloquer lui. Mais on va tous les faire, probablement, à terme. Donc, on va faire 20 en faisant dans l'ordre. Ok, on pâte. Hop. Et voilà. On a tout dépensé, là. On va acheter quelques trucs, là-bas. On voit tout ce qu'on peut trouver. Ouais. Et on prend tout. Ah ! Ça débloque les autres niveaux, d'accord. Euh... Je vais débloquer surtout les armures, hein. Et les implants. Attaque en rafale, non. Dégâts d'armure, toutes les attaques, toutes les attaques. C'est nul. Dégâts d'armure. Dégâts. Retardement supplémentaire de 5 secondes. Ça, j'aime bien. Dégâts d'armure. Ah, on a du 45. Toutes les attaques s'exécutent. 5 secondes. Régénération des boucliers. Ah, c'est pas mal, aussi. Ça, j'aimais bien, hein. Le bouclier qui régénère les autres boucliers. Il nous reste 65 quand on prend un gros santé, défense, de santé. Fureur plus 1 par coup critique. Dégâts critiques plus 5, toutes les attaques. Fureur plus 1 par coup critique. Absorption de santé, 2 à 8, toutes les attaques. Ça peut le faire aussi, hein. Toutes les attaques impligent un retardement. Perforation d'armure et de bouclier. Ouais, on va prendre ça. Le pacificateur est fort. Ok. Relant plein de trucs. On va tout débloquer, tout. Et on va partir dans une nouvelle réalité. Alors, je vais juste voir ce que ça fait. Voilà. Ok. Donc, il nous demande de choisir notre team de départ. 45 de bouclier. Ok. Sauf qu'elle, elle est verrouillée parce que c'est elle la méchante, cette fois. Donc, elle risque de piquer. Ah, dégâts. Donc, lui, il a l'air de faire plus de dégâts que notre vengeuse. Alors qu'elle tapait déjà comme une mule. Mais voilà. On va se taper là. Ah, on a le gardien qu'on n'avait pas vu. Un héros qui absorbe les dégâts et régénère la santé. Également capable d'infliger des dégâts élémentaires grâce à sa force mentale. 180 points de vie. Par contre, pas de bouclier. Oh, c'est bizarre. C'est tout en mode... Ok, ok. Implant, gadget, gadget. Ah, elle n'a même pas d'armes. Elle peut avoir un implant et deux gadgets mais pas d'armes. Donc, deux fois des armures mais pas des armes. Ah oui. Blaster, fusil, gadget. Lui, il a un fusil, un pistolet et un gadget mais pas d'armure. Ah oui, il y a des persos bizarres. Ok. Bon, on fera ça la prochaine fois. On fera ça à notre prochaine fois. On va stopper là. Après, une belle victoire méritée et on reverra ça à notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada